communication tout le monde connaît le mot communication il y a différentes façons de communiquer on peut communiquer dans les réseaux sociaux mais ce qui nous intéresse aujourd'hui c'est la communication à l'intérieur même de l'organisme alors vous allez me dire mais qu'est ce que vous entendez par communication à l'intérieur de l'organisme et oui si par exemple vous avez une douleur au pied où est ce que vous ressentez la douleur essayez de vous pincer le mollet vous ressentez une petite douleur à quel niveau à votre avis la douleur se manifeste alors vous allez me dire eh bien oui la douleur se manifeste au niveau du mollet oui mais la perception en elle même l'intégration de la douleur se fait par le cerveau dans le cerveau en quelque sorte en passant par la moelle épinière alors ça y est vous avez compris que au niveau de la peau par exemple il ya des récepteurs entre autres des récepteurs de la douleur et ses récepteurs c'est quoi eh bien ce sont ce sont des petites choses qui vont recevoir le stimulus douleur ce stimulus va être transformé en un message nerveux qui sera sensitif puisqu'il part d'un organe d'essence c'est à dire la peau pour aller vers quelque chose qui va être capable de reconnaître la douleur alors on parle de messages nociceptifs l'objet aujourd'hui c'est pas de traiter la douleur mais simplement savoir qu'il y a des récepteurs récepteurs de la douleur par exemple et l'intégration de ces messages nerveux sensitifs va se faire quelque part au niveau moi l'épinière cerveau bon c'est quelque part dans cette zone là au niveau du système nerveux cérébro-spinal et l'intégration va faire que la personne qui se pince va réagir en se pinçant par exemple un petit peu moins fort ou en arrêtant de se pincer c'est la même chose quelle que soit la douleur c'est à dire qu'il ya des organes qui vont être mis en avant pour stopper ou faire stopper une douleur autrement dit il y a une commande nerveuse donc je répète que suite à un message sensitif il y a une intégration quelque part au niveau du cerveau est un message nerveux moteur va se propager pour aller par exemple jusqu'à la jambe et faire que la jambe va se lever autrement dit il va y avoir une réception de ce message moteur message nerveux moteur par exemple au niveau des muscles au niveau de deux zones un petit peu spéciales qui correspondront à ce que l'on appelle des synapses neuromusculaires et on vient à ce que à la chose à laquelle je voulais vous entretenir c'est à dire les synapses au sein de l'organisme la communication se fait au niveau de synapse alors c'est quoi une synapse alors il y a plusieurs types de synapse ça peut être entre deux neurones alors je rappelle que les neurones sont des cellules des cellules qui font partie du système nerveux qui possèdent par exemple un corps cellulaire pas par exemple mais qui possèdent un corps cellulaire un prolongement que l'on appelle axone au bout de l'axone il y a il peut y avoir contact avec un autre neurone pour former ce que l'on appelle une synapse un rappel au niveau du corps cellulaire donc il ya des dendrites donc si par exemple vous prenez un corps cellulaire un axone c'est à dire la fibre nerveuse et la terminaison terminaison ce que l'on appelle arborisation terminale et bien ça veut dire que cette arborisation s'il y a un deuxième neurone pas très loin et bien cette arborisation va pouvoir faire en sorte que il va y avoir une communication entre cette arborisation finale dont je vais vous parler après au niveau des synapses en fait et le corps cellulaire du neurone suivant au niveau des dendrites alors donc c'est quoi une synapse une synapse il faut d'abord considérer la synapse neuro neuronique c'est à dire qui va exercer qui va faire une communication entre deux neurones alors au niveau du neurone alors il faut il faut bien avoir le schéma en tête vous avez une zone près synaptique c'est à dire dans le premier neurone au niveau de laquelle va arriver vont arriver plutôt des neurotransmetteurs c'est à dire des molécules de la communication ces neurotransmetteurs pour x raisons et suite à l'arrivée d'un message nerveux alors par exemple sans sensitif admettons bon ça pourrait être moteur à maison un message nerveux sensitif arrive et bien au niveau de l'arborisation terminale au niveau du neurone de de ce neurone près synaptique et bien l'arrivée de ce message nerveux qui est codé alors juste une petite parenthèse en potentiel d'action donc c'est en fréquence de potentiel d'action qui ont toutes la même amplitude et bien l'arrivée de ce de ces messages nerveux codé en fréquence on va dire de potentiel d'action qui ont tous la même amplitude et bien va faire en sorte que ces neurotransmetteurs qui sont situés dans des espèces de vésicules vont être libérés dans l'espace inter synaptique en effet il y a entre eux les deux neurones n'ont pas une continuité mais une contiguïté ça veut dire que les deux neurones ne se touchent pas vraiment il y a un espace qu'on appelle l'espace inter synaptique et bien ces neurotransmetteurs libérés sous l'action de l'arrivée d'un message nerveux et bien va venir se fixer sur des récepteurs du neurone post synaptique c'est à dire en quelque sorte le neurone suivant qui est situé après la synapse mais qui en gros va faire un peu parti de la synapse au niveau de la de la zone où il ya fixation des neurotransmetteurs donc ces neurotransmetteurs se fixent de manière spécifique sur des récepteurs à ce moment là il va y avoir des phénomènes étranges qui vont se passer donc des phénomènes plus ou moins électriques dû à des adhésions qui vont s'échanger au niveau de ces zones bon je n'en parlerai pas aujourd'hui mais on va avoir en quelque sorte des potentiels potentiel post synaptique qui seront alors soit excitateurs soit inhibiteurs donc pp se ou ppsi et c'est ce en quelque sorte c'est ces différences de potentiel vont se propager enfin ce qui fait que on a une différence de potentiel au niveau de ces pps sous et ppsi donc il va y avoir une propagation de ces phénomènes on va dire électrique entre guillemets dû à des échanges d'ions et cpp se vont vont arriver jusqu'à une zone pas très donc juste après le corps cellulaire juste un petit peu avant l'axone et au niveau de cette zone là et bien selon selon les pp se et les ppsi qui seront qui qui vont arriver il va y avoir propagation d'un nouveau message nerveux qui sera lui codé en fréquence de potentiel d'action autrement dit on se à partir des pp se ou ppsi donc les potentiels inhibiteurs ou excitateurs eh bien on va avoir naissance ou non d'un message d'un nouveau message nerveux qui va se propager le long de de ce neurone et continuer éventuellement de neurones à neurones pour arriver sur le niveau de la moelle épinière il faudra arriver à un moment donné au niveau de la moelle épinière et puis ensuite vers le cerveau donc voilà c'est un moyen de communication entre deux neurones c'est à dire que les synapses sont des sont des endroits très importants qui permettent cette communication et on comprend bien que les neurotransmetteurs et bien vont en quelque sorte être à l'origine de la communication et si vous remplacez un neurotransmetteur spécifique par un autre neurotransmetteur par exemple une drogue un médicament ou autre eh bien ça veut dire que vous allez avoir au niveau des synapses un mécanisme qui va se produire également mais qui qui ne sera pas normal qui va modifier et qui peut modifier le comportement de la personne alors en bien ou en mal ça peut être en bien si on prend des médicaments par exemple qui vont avoir le rôle de tel ou tel inhibiteur par effet de compétition ou autre alors après à côté de ça à côté de cette communication entre les neurones il existe tout à l'heure je vous ai dit donc on a une douleur on pince par exemple mollet et un message nerveux sensitif va arriver par exemple au cerveau admettons il arrive au cerveau le cerveau va intégrer c'est à dire qu'il va analyser ce message nerveux sensitif et va renvoyer un message nerveux moteur qui va faire que par exemple la jambe va se lever et bien il faut bien qu'il y ait un muscle qui agissent pour que la jambe se lève imaginons le muscle de la cuisse ou le muscle du mollet et bien au niveau de ces muscles et bien il y a également lors de l'arrivée du message nerveux moteur une synapse qui va se créer entre le neurone donc qui amène le message nerveux moteur pour que la jambe se lève et puis le muscle qui va faire que la jambe va se lever et à ce moment là le mécanisme est le même mais au lieu que ce soit une communication entre deux neurones donc une synapse entre deux neurones et bien il ya il y aura une synapse entre un neurone et un muscle voilà et l'échange d'information va se faire au niveau de ce que l'on appelle la plaque motrice autrement dit il va y avoir donc au bout de l'axone bien des au niveau de l'arborisation terminale une synapse qui va au niveau de laquelle donc il va y avoir une libération de neurotransmetteurs qui vont arriver dans alors on pense souvent à l'acétylcholine par exemple mais pas que ça selon la fonction du muscle en cause et bien le neurotransmetteur va pouvoir être libéré pour arriver dans l'espace inter-synaptique se fixer sur des récepteurs spécifiques qui sont des protéines donc codé par l'information génétique automatiquement obligatoirement automatiquement ça fait un peu léger de dire ça bon et voilà et à ce moment là donc la fixation des récepteurs va faire en sorte que le muscle va pouvoir se contracter pour faire que la jambe soit ne soit plus soumise à la douleur donc voilà alors il y a beaucoup beaucoup de choses à dire au niveau de la communication il faut partir du système nerveux cérébro-spinal alors cérébro ça veut dire au niveau des hémisphères cérébraux et spinal c'est plutôt la moelle épinière donc au niveau de la moelle épinière donc il y a des nerfs qui partent nerfs rachidiens etc au niveau du cerveau il ya bon des choses très compliquées le cortex cérébral etc c'est pas l'objet de l'étude aujourd'hui donc vous avez compris au début je vous ai dit la communication c'est quoi la communication et bien on peut communiquer au niveau de réseaux sociaux mais vous voyez qu'au niveau de réseaux sociaux ce ne sont pas des synapses on peut communiquer au sein d'une famille manger ensemble boire ensemble fêter un anniversaire etc etc c'est une forme de communication mais à l'intérieur même d'un organisme il y a des communications très spéciales et très spécifiques qui se passent au niveau des synapses je répète synapses neuromusculaires ou synapses neuro neuronique entre deux neurones et il y a une petite particularité au niveau du cerveau niveau par exemple de l'hypothalamus qui va sécréter ce qu'on appelle la gnrh bon vous voyez d'autres cours pour l'explication complète en fait et ce qui est bizarre c'est qu'on va pouvoir avoir des synapses au niveau donc entre entre un neurone et puis un vaisseau sanguin qui va permettre la libération de la gnrh dans le réseau sanguin au niveau de la tige pituitaire de l'axe c'est l'axe hypothalamo-hypophysaire au niveau de l'hypophyse qui va pouvoir agir en sécrétant d'autres hormones par exemple folliculo-stimulating hormone ou luteinizing hormone mais il n'y a pas que cela voilà donc communication au sein de l'organisme les neurones les cellules musculaires vous avez tout compris communication neuroneuronique neuromusculaire quelquefois avec des vaisseaux sanguins le cours est terminé merci à très bientôt et prenez soin de vous